Nous voilà donc dans la Maison Fossier armée de Charlotte telle des Oupa Loopas, nous allons découvrir les secrets de fabrication du fameux biscuit rose. Donc le biscuit rose c'est de la farine, des oeufs, du sucre et un peu de vanille dans certains. Et il paraît que ça a été créé suite à une erreur de fabrication. Après c'est la vanille qui a fait des tâches brunes et du coup ils voulaient masquer ces tâches. Ils ont trouvé la solution de colorer pour cacher ces tâches. Et maintenant Fossier c'est la dernière biscuiterie rose à Reims. Par contre là on peut pas encore les manger, je te propose de passer dans la salle des fours pour aller peut-être en piquer un indiscreto si on ne le voit pas. Patouche ! On voulait juste goûter le biscuit. Vous ne pouvez pas là, ils ne sont pas encore cuits. Comme son nom l'indique, le biscuit cuit deux fois. Une première fois on vient donner la forme au biscuit, la deuxième fois on vient sécher le biscuit. Ah biscuit, on cuit deux fois. On peut les goûter là-bas quand même ? Là on pourra les goûter à la sortie du deuxième four. Ah bah ça va, t'en as chopé trois. Est-ce que vous faites d'autres biscuits que le biscuit rose ici ? Oui, on fait beaucoup d'autres biscuits dont le célèbre croquignol qui est en train d'être chocolaté derrière nous. D'accord. Merci beaucoup Romain. De rien, c'était avec plaisir. Bonjour Créabule ! Bonjour Créabule ! Notre séjour dans la Marne s'arrête ici. Voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt. A la prochaine ! C'est pas la Marne ? La Champagne. C'est la Champagne ou la Marne ? La Champagne, la Marne ? C'est la Champagne. La Champagne.